Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, l'Université de l'Ozour à Gadir. Je suis avec vous pour mettre en lumière les points portants sur le management stratégique. C'est un module programmé dans le cadre de la filière Économie et Gestion, semestre 6. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec les différentes séquences et nous allons essayer de mettre en lumière la troisième séquence, à savoir la segmentation stratégique. Rappelez-vous, par rapport aux différents points que nous avons présentés dans les séquences précédentes, on a déjà présenté le management stratégique comme étant un processus, une démarche. Certes, une démarche qui commence par un effort de conception, un effort permettant à l'entreprise de déterminer quelles sont ses intentions en termes de mission, en termes de vision, mais aussi en termes d'objectifs stratégiques. Après avoir déterminé l'ensemble de ces points, l'entreprise doit maintenant passer à l'analyse. La première étape du processus d'analyse stratégique, c'est la segmentation stratégique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et le terme l'indique avec pertinence, on est dans un processus de regroupement ou un processus de découpage. C'est le sens de la notion ou du concept de segmentation. Alors, pourquoi la segmentation stratégique ? Alors, aujourd'hui, surtout pour les entreprises ayant des activités différentes, des activités hétérogènes, le processus de segmentation s'impose comme étant une évidence, voire même comme étant une nécessité. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, elle doit orienter son action stratégique. Il doit mettre en place une action stratégique pertinente. Du coup, ce vent, l'activité globale de cette entreprise, elle est présentée comme étant un ensemble confus de produits, de clients, de systèmes d'organisation, de ressources. Et elle ne peut pas mettre en place un seul processus pour un ensemble d'activités qui sont tout simplement hétérogènes. Donc, il doit identifier ce qu'on appelle une unité homogène, une unité stratégique homogène. Alors là, on est dans un sens ou dans un processus d'identification de ce qu'on appelle unité pertinente ou unité homogène. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est que pour chaque unité, pour chaque ensemble d'activités ou activités, l'entreprise, elle doit déterminer c'est quoi l'allocation des ressources la plus importante et la plus optimale et efficace. Mais aussi, quelles stratégies nous allons mettre en place ? Donc, on est dans un processus qui commence par l'analyse d'un système hétérogène, un système qui se compose de plusieurs activités hétérogènes, plusieurs produits hétérogènes. Et on passe, on cherche à mettre en exergue tout simplement un processus ou des processus ayant bien sûr cette homogénéité en termes d'utilisation des ressources, des compétences, mais aussi en termes de cibles marché. Ça, c'est l'objectif en fait de la segmentation stratégique. Alors, comment peut-on définir la segmentation stratégique ? En fait, la segmentation stratégique, c'est une pratique. Une pratique permettant à l'entreprise de découper ou de regrouper ses activités en groupes homogènes. Voilà, on est dans le sens d'activités homogènes. Alors, là, l'entreprise cherche à mettre en place des unités homogènes qui vont faciliter par la suite ou qui vont orienter par la suite l'action stratégique d'entreprise. Rappelez-vous que l'objectif derrière tout cet exercice, tout cet effort, c'est d'avoir une action stratégique pertinente, une action stratégique efficiente. Une action stratégique qui va prendre bien sûr en considération l'unité objet de l'étude ou tout simplement l'objet de l'analyse stratégique. Donc, on doit mettre en exergue les activités homogènes. Et pour chaque activité homogène, l'entreprise doit assurer un diagnostic. Elle doit évaluer son potentiel. Elle doit déterminer quels sont les points forts et les points faibles de l'entreprise par rapport à ce groupe homogène. Et aussi identifier quels sont les opportunités et les menaces de l'environnement dans lequel, bien sûr, opère ou cette activité ou ce groupe homogène intervient tout simplement. Donc, on détermine les forces et les faiblesses. Et les opportunités et les menaces par rapport à chaque groupe homogène. Alors, la nécessité de la segmentation stratégique est souvent justifiée, expliquée par le degré d'héthérigénité qui est très important aujourd'hui, au niveau surtout des grandes entreprises. Donc, plus le degré d'héthérigénité est important, plus les activités n'ont pas tout simplement des bases communes, plus l'entreprise est dans l'obligation de faire appel à une segmentation stratégique. Alors là, on est toujours dans le sens d'orientation, on est toujours dans le sens de la pertinence stratégique. Donc, la première étape du processus d'analyse stratégique, c'est ça. Il faut assurer la segmentation stratégique. Il faut dégrouper l'activité, regrouper l'activité, un ensemble de groupes homogènes qui vont nous permettre par la suite tout simplement de mettre en place une stratégie pertinente qui va prendre en considération les caractéristiques, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de chaque groupe ou unité homogène. Alors, pour mettre en lumière la notion de segmentation et la nécessité de la segmentation, je vais vous donner ici un exemple. Voilà une entreprise ayant plusieurs activités diverses, activités différentes en termes bien sûr de caractéristiques. Par exemple, on a la production de véhicules pour particuliers, c'est une première activité d'entreprise. On a des machines agricoles, une activité de véhicules industriels, une activité de matériel d'armement, une activité de matériel de jardinage, une autre activité de véhicules de course et enfin, on a l'activité de financement. Comme vous pouvez le constater, ce sont des activités différentes, hétérogènes. La question qui se pose, est-ce que l'entreprise, de point de vue stratégique, elle va se comporter de la même manière, de la même façon à l'égard de toutes les activités ? Autrement dit, est-ce que l'entreprise doit adopter une seule stratégie pour l'ensemble des activités ? Est-ce qu'il doit appliquer un seul processus d'analyse, de diagnostic, de choix pour l'ensemble des activités ? Est-ce que ces activités acceptent déjà le fait que l'entreprise adopte un seul processus ? Alors, la question, elle est là et la réponse, elle est simple. Alors, c'est quoi la réponse ? Tout simplement, on ne peut pas assurer une analyse simultanée ou un diagnostic simultané pour l'ensemble de ces activités. Pour une simple raison, parce qu'elles sont trop hétérogènes, elles ne sont pas homogènes. Automatiquement, on ne peut pas parler de pertinence stratégique dans ce sens. Je peux utiliser l'exemple de l'activité de financement et l'activité, par exemple, de matériel d'armement. Ce sont deux activités tout à fait différentes en termes de technologie, en termes de savoir-faire, en termes de ressources, en termes de compétences, en termes même de la clientèle. Et automatiquement, on ne peut pas les traiter de la même façon, voire même assurer un seul processus d'analyse stratégique pour ces deux activités. Chaque activité doit tout simplement reverter par la suite ses points forts, ses points faibles, ses opportunités, ses menaces. Chaque activité, elle est considérée comme une unité à part. Donc, tout simplement, les clients, les concurrents, les produits et les règles concurrentielles pour l'ensemble de ces activités sont différentes. Ils n'ont pas les mêmes clients, ils n'ont pas les mêmes règles de concurrence. Même en termes de fonctionnement au marché, il est différent. Et même en termes de nature de produit caractéristique produit, automatiquement, les choses sont différentes. Alors, c'est quoi la réponse ? Un processus de découpage s'impose. Donc là, l'entreprise, elle doit déterminer des unités stratégiques, des groupes stratégiques homogènes. Chaque groupe stratégique doit donner lieu par la suite à un processus de réflexion stratégique bien identifié. Alors, comme je l'ai bien identifié et je l'ai expliqué, la segmentation stratégique, c'est un processus de découpage. Alors, comment il se présente ce processus ? Voilà un schéma qui résume en fait le processus de segmentation. Donc, certes, c'est découper l'entreprise en unités homogènes et qui va par la suite donner lieu à une analyse interne et externe. On a l'entreprise. L'entreprise, c'est un ensemble d'activités. Plusieurs activités. Ça peut être une activité comme ça peut être plusieurs activités. Ça dépend de la taille, ça dépend de la stratégie appliquée par l'entreprise. Donc, il faut assurer un découpage. Ce découpage va donner lieu à ce qu'on appelle des unités homogènes. Dans ce cas, on a trois unités homogènes qu'on appelle l'audace, le domaine d'activité stratégique. C'est un concept que je vais expliquer par la suite. Donc, ces unités homogènes, ces groupes homogènes, par la suite doivent faire l'objet d'un diagnostic interne, c'est-à-dire force et faiblesse. Pour chaque unité, pour chaque domaine d'activité stratégique, l'entreprise doit identifier quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Quels sont les ressources, les compétences, les atouts, quels sont les facteurs, les succès par rapport à chaque activité. Là, l'entreprise, elle essaye de mesurer tout simplement sa capacité à se développer et à lutter par la suite contre la concurrence. Donc là, c'est un élément qui est très important à savoir, c'est que pour chaque unité homogène, on doit assurer un diagnostic interne. Il y a cette notion, il y a ce processus de diagnostic interne qui va par la suite poursuivi par un diagnostic externe. Pour chaque unité, on détermine les opportunités et les menaces. Là, on est dans une projection marché, projection environnement, projection tout simplement contexte. Donc, comme vous pouvez le constater, au départ, il y avait plusieurs activités. L'entreprise, c'était un seul ensemble, un seul système. Et par la suite, on a découpé ce système. Alors, chaque système, c'est une unité homogène. Et pour chaque système, on assure un diagnostic interne et un diagnostic externe. Donc, comme vous pouvez le constater, la base de la segmentation stratégique ou le résultat de la segmentation stratégique, c'est cette notion, ce concept, à savoir le domaine d'activité stratégique. Dans le domaine marketing, la segmentation marketing, on cherche à identifier quels sont tout simplement les segments ou les groupes de clients homogènes, ayant des caractéristiques en commun. Ça peut être l'âge, ça peut être le genre, ça peut être l'origine, ça peut être la catégorie socio-professionnelle. Une panoplie d'éléments, on peut les intégrer dans ce sens. La segmentation marketing permet d'assurer et de déterminer quels sont les segments par rapport auxquels l'entreprise va orienter ses actions commerciales. La segmentation stratégique concerne le découpage, mais en interne, de l'ensemble d'activités en plusieurs activités homogènes. Donc, la notion d'homogénéité, elle s'impose ici avec acuité. La notion d'homogénéité, c'est la base de traitement, c'est la base de l'analyse stratégique. Il faut identifier le DAS parce que le DAS qui va constituer par la suite la base de la pertinence et de la décision stratégique. Alors, quand je viens de l'expliquer, c'est la conséquence en fait de la segmentation. Après la segmentation, on identifiait les DAS. Alors, comment peut-on définir tout simplement un DAS ou un domaine d'activités stratégiques ? Donc, un domaine d'activités stratégiques, c'est un ensemble homogène. C'est normal, on l'a expliqué. On a dit qu'il faut passer de l'hétérogénéité à l'homogénéité. Il faut déterminer les groupes homogènes. Alors, c'est un groupe ou c'est un ensemble homogène de biens et services destinés à un marché spécifique. Donc, il y a cette notion de marché, de contexte, ayant des concurrents déterminés, les mêmes concurrents ou les mêmes caractéristiques de concurrence, et pour lesquels ou lesquels on peut formuler une seule stratégie. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a trois éléments importants. Un DAS synonyme d'un groupe ou un ensemble d'activités qui s'orientent, qui s'adressent au même marché, même concurrence, et qui peut faire l'objet d'une seule stratégie. Donc, un groupe ou tout simplement un domaine d'activités stratégiques, c'est une unité homogène, et il regroupe des activités qui mettent en place les mêmes compétences et qui se caractérisent par la même combinaison de facteurs qui les succès. Donc, là, c'est un élément qui est très important à comprendre et à bien assimiler. C'est quoi ? C'est que le domaine d'activités stratégiques, pour assurer une certaine pertinence en termes d'actions et en termes de décisions, il faut qu'il y ait cette notion de compétences partagées. Alors là, bien sûr, on parle de compétences de l'entreprise. Ça peut être une compétence humaine ou des compétences humaines. Ça peut être aussi des compétences liées à la technologie, des compétences liées à la maîtrise d'un savoir-faire. Donc là, ce groupe homogène, ou un seul groupe homogène, doit maîtriser, il doit développer, il doit avoir les mêmes compétences au niveau, bien sûr, de l'entreprise. Et le plus important, c'est que ce domaine d'activités stratégiques ou les activités qui constituent ce domaine d'activités stratégiques, ils partagent les mêmes facteurs clés de succès. Et là, le concept facteur clé de succès, c'est un concept très important dans le monde business, dans le monde, en fait, de stratégie. Alors, comment peut-on définir un facteur clé de succès ? Le terme l'indique avec pertinence. Vous avez la notion de facteur clé et vous avez la notion de succès. Alors là, je vais présenter encore une fois la démarche à suivre. On est dans la notion d'analyse, de segmentation. Il faut segmenter l'activité d'entreprise. On segment, c'est-à-dire on découpe l'activité, on la regroupe, on ensemble homogène. Chaque groupe, chaque domaine d'activités stratégiques présente les caractères sexuels suivants. Même client, même concurrent, et tout simplement, on peut faire l'objet de même stratégie. Mais pour que le domaine d'activités stratégiques soit un domaine, soit disons, ou un ensemble d'activités intéressantes de point de vue stratégique, il faut qu'elle développe, bien sûr, des facteurs clés succès entre l'ensemble des activités constituant en fait cette unité. Donc là, il faut que l'entreprise arrive à déterminer avec précision quels sont ces facteurs clés succès. Alors, en termes de définition, la notion de facteur clés succès renvoie souvent à une compétence, à une ressource, ou à des actifs que l'entreprise, tout simplement, peut mettre en place pour créer un avantage concurrentiel ou qui va permettre à l'entreprise de faire mieux que ses concurrents. C'est-à-dire, l'entreprise, elle peut avoir une ressource très importante. Ça peut être la ressource financière, ça peut être la ressource technologique, ça peut être la ressource humaine. Le fait d'exploiter cette ressource va permettre à l'entreprise, tout simplement, de créer un avantage concurrentiel. Ces éléments-là sont très importants pour que l'entreprise identifie l'action stratégique à mettre en place. Par exemple, si l'entreprise dispose de l'image, la notorité comme étant un élément très important, généralement, sa stratégie va aller dans le sens de préserver, d'améliorer, de consolider cette image, cette autorité. Là, l'industrie de luxe, par exemple, parmi les facteurs clés de succès les plus importants, on trouve la notion d'une autorité. C'est un élément déterminant, un élément important. Donc, pour chaque domaine d'activité stratégique, l'entreprise doit poser la question suivante. Quels sont les facteurs clés de succès ? Partagés, en commun, et comment peut-on développer ces facteurs clés de succès ? Il ne faut pas oublier que, lorsqu'on parle de facteurs clés de succès, c'est l'élément qui contribue à la création de la valeur pour le client, et c'est l'élément qui contribue à la création aussi de l'avantage concurrentiel pour l'entreprise dans son processus, sa quête en fait, de concurrence et de lutte par rapport aux différents intervenants de le marché dans le contexte dont l'entreprise opère. Donc, sur la base de la segmentation stratégique, l'entreprise, elle va identifier les différents domaines d'activité stratégique, elle doit identifier par la suite les différents facteurs clés de succès pour, tout simplement, concevoir une stratégie pour chaque DAS ou pour chaque unité homogène. La question qui se pose à ce niveau-là, comment peut-on assurer, en fait, ce découpage ? Quels sont les critères de découpage ? Il y a plusieurs modèles dans ce sens. Il y a une panoplie de modèles dans ce sens. Mais là, je vais se contenter d'un modèle permettant de présenter, en fait, trois critères de découpage. Alors, selon Abel et Hammond, l'entreprise peut assurer un découpage de ses activités selon les trois éléments suivants, à savoir la technologie qui les ont servi et les besoins. Premier élément, c'est la technologie utilisée, à savoir, tout simplement, le système industriel ou le système technologique exploité ou utilisé par l'entreprise. On parle, tout simplement, du savoir-faire. Là, l'entreprise doit identifier, doit regrouper ou découper ses activités selon le savoir-faire partagé. Donc, les activités qui utilisent la même technologie, qui utilisent le même savoir, doivent faire l'objet d'un seul groupe stratégique ou d'un seul DAS ou d'une seule unité homogène. Deuxième élément, les clients. Là, c'est la cible. Quel type de client ? Quelles sont les caractéristiques, tout simplement, de ces clients ? Quelles sont les attentes de ces clients ? Comment se présente le besoin de ce client ? Donc là, l'entreprise, elle doit déterminer, comme deuxième critère du découpage, le client, ses caractéristiques, son profil, en quelque sorte. Troisième élément, le besoin du client. Alors là, on parle de l'unité, de la fonction utilité. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à satisfaire en termes de besoin ? Là, je peux vous donner un exemple. Un client, il y a deux. Je peux utiliser l'exemple de deux clients. Il y a un client qui peut acheter, par exemple, une voiture et son besoin, c'est tout simplement avoir un moyen de transport. Donc, automatiquement, de point de vue exigence, il va chercher une voiture qui va respecter tout simplement son budget et quelques éléments, bien sûr, par rapport à ses attentes et par rapport à ses besoins de transport. Il y a un autre client qui ne va pas chercher une voiture pour le transport, mais il va chercher une voiture pour le prestige. Donc, automatiquement, il ne va pas utiliser les mêmes ou il ne va pas faire référence aux mêmes caractéristiques, aux mêmes besoins, aux mêmes éléments, options, en fait, que le premier client. Donc là, on est devant deux typologies, deux profils, besoins qui sont tout à fait différents. Donc, premier critère, c'est la technologie utilisée. Deuxième critère, c'est la technologie de client. Et troisième critère, c'est tout simplement le besoin que nous allons satisfaire la fonction d'utilité par rapport à ce produit ou à ce service. Donc, on est dans la logique tout simplement de découpage. Voilà un exemple de DAS selon les trois caractéristiques suivantes. Donc, l'entreprise, elle doit identifier ses domaines d'activité stratégique. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation pour l'entreprise. Par la force des choses, elle doit mettre en place une décision pertinente. Par la force des choses, elle doit optimiser son effort, ses décisions, et elle doit donc identifier ses unités homogènes. Donc, pourquoi ce processus, cette segmentation stratégique et quel rôle pour la pertinence décisionnelle ? Donc, chaque domaine d'activité stratégique identifié va aider l'entreprise tout simplement à caractériser ou à déterminer les concurrents en termes de caractéristiques. Donc, chaque DAS mis en évidence, tout simplement, il va faire référence à une concurrence bien précise. et donc, on détermine les concurrents qui opèrent dans ce service ou ce contexte. Deuxième élément, les évolutions technologiques spécifiques. Pour chaque DAS, on doit avoir, soi-disant, des caractéristiques en termes d'évolution technologique. Donc, l'ensemble des activités vont partager ces différents points. On est dans le sens d'évolution, de progrès, et il faut identifier, il faut déterminer tout simplement comment ou dans quel sens cette évolution peut agir sur l'entreprise par la suite. des évolutions spécifiques aussi en termes de consommation des clients concernés. Donc, trois éléments importants. La concurrence, la technologie et les clients. Pour chaque domaine d'activité stratégique, je vais avoir une concurrence spécifique, je vais avoir une technologie ayant des caractéristiques spécifiques et aussi, bien sûr, je vais avoir des clients ayant une catégorie ou un profil plus ou moins partagé. Donc, tout simplement, sur chaque domaine d'activité stratégique, l'entreprise, il doit ou il va tout simplement identifier la combinaison idéale de facteurs qui ne succèdent. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'objectif, c'est quoi ? C'est orienter la décision, prendre une décision pertinente. Et pour prendre une décision pertinente, on doit identifier ou combiner de façon idéale les facteurs qui ne succèdent. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on doit créer un avantage concurrentiel. Et l'avantage concurrentiel, c'est un élément qui va nous permettre d'assurer une compétitivité à l'égard des clients. Rappelez-vous des trois exigences contradictoires du management stratégique que j'ai expliquées dans la deuxième séquence. On a parlé de la notion de compétitivité, la notion de sécurité et la notion, tout simplement, de crédibilité. La notion de compétitivité s'inscrit tout simplement dans cette notion d'avantage concurrentiel. Il faut créer l'avantage concurrentiel. Comment peut-on créer l'avantage concurrentiel ? En maîtrisant les facteurs clés de succès. Donc, il faut déterminer quels sont les facteurs clés de succès de chaque domaine d'activité pour mettre en place une décision pertinente. Donc, pour conclure cette séquence, on peut dire tout simplement que pour chaque DAS, ou chaque DAS peut faire l'objet d'une stratégie spécifique. et c'est ça l'objectif. Alors, toute la segmentation, tout le travail de segmentation, tout cet effort qu'une entreprise va mettre en place sert à quoi ? Tout simplement identifier l'unité d'analyse, à savoir le DAS et pour ce DAS, je dois tout simplement élaborer une stratégie spécifique. Donc, si j'ai 5 DAS, j'aurai 5 stratégies différentes parce que chaque DAS doit faire l'objet d'une stratégie bien déterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...